Le déconfinement, Emmanuel Macron prend la parole demain, il va annoncer des assouplissements. On parle d'un plan en trois étapes, confirmation demain soir à 20h sur LCI. Pascal Crépé, bonjour, vous êtes épidémiologiste, Hervé Morin, président de la région Normandie. Merci à vous d'être là, on va échanger de vision, la vision sanitaire, évidemment la vision politique, pour être aussi proche de la population qui, on en a parlé, a beaucoup de mal avec ce confinement. D'abord, quelles sont les erreurs à éviter cette fois-ci, d'abord d'un point de vue médical ? Pascal Crépé, pour ne pas recommencer, parce que tout le monde s'accorde à dire que le déconfinement, en tout cas ce qui s'est passé à la rentrée de septembre, évidemment, ça n'a pas fonctionné. Mais il faut bien différencier le premier déconfinement qui a eu lieu au printemps, et qui s'est plutôt bien passé puisque l'épidémie est restée sous contrôle, de ce qui s'est passé à la rentrée et surtout en octobre, qui a provoqué ce deuxième rebond. Très clairement, l'hiver a un impact très négatif sur les contaminations, sur le nombre de contaminations et sur la facilité du virus à se propager. Et donc, il faut s'attendre à ce que ce deuxième déconfinement doit être un peu plus strict que le premier, en tout cas réclame une plus grande vigilance. Et pour qu'un déconfinement soit réussi, il faut que le virus reste sous contrôle, que le nombre de reproductions de ce virus reste en dessous de 1, ou en tout cas très proche de cette barre de 1. Et donc, que nous continuions de limiter nos contacts, de réduire la probabilité d'infection avec les masques, la distanciation physique, et que nous réduisions le plus possible la durée pendant laquelle les personnes infectées vont contaminer d'autres personnes. Et ça, ça passe par à la fois le contact tracing, le dépistage et l'isolement des personnes positive. Je voudrais vous entendre, Hervé Morin, bien sûr. Vous venez d'entendre ce qu'a dit Pascal Kripp. Il va falloir garder le masque, il va falloir garder sa distanciation physique. C'est possible avec les fêtes de Noël. Est-ce que vous pensez que les Français sont prêts à entendre ça ? Je pense que les Français vont avoir besoin d'un moment de famille, d'un moment, j'allais dire, d'affection, d'amour, de tendresse, parce que la période est quand même extrêmement rude. Et donc, très clairement, je ne vois pas les Français renoncer aux fêtes de Noël. Je pense qu'on peut à la fois avoir la rigueur et éviter les fêtes à 30 ou à 40 et se permettre au moins d'avoir ce moment-là avec ses plus proches. Je pense que nos compatriotes, on en a absolument besoin tant. Il y a à la fois un sentiment de résignation et des compatriotes qui sont quand même très déprimés. Alors actuellement, ça ne fait pas le tout. Hervé Morin, d'après votre point de vue, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné la première fois ? Pascal Crépet l'a un peu expliqué. Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné chez les Français ? Il y a eu du relâchement ? On avait oublié le virus ? Honnêtement, ce n'est pas facile à gérer cette crise. Mais le triptyque du gouvernement n'a pas marché. Testé, il fallait huit jours pour avoir un résultat d'un test. Comme le disait le professeur qui est avec moi. Pardon, je n'ai pas tenu son nom. Très clairement, quand vous avez eu des résultats à huit jours, vous continuez à être contagieux et donc à créer les conditions de la relance de l'épidémie. Le tracing ne marchait pas non plus puisque l'application fonctionnait très mal. Et l'isolement, clairement aussi, était défaillant. Personne n'a été isolé en arrivant, par exemple, à l'aéroport à Roissy ou à toute autre frontière de la France. Donc ça, c'est le passé. Écartons-le maintenant en parlant de l'avenir. Et l'avenir, clairement, c'est d'abord de faire en sorte qu'on termine avec une immense injustice qui est la fermeture des petits commerces. Et moi, je propose même au gouvernement quelque chose de simple. On va avoir le Black Friday, et bien que nous ayons la journée blanche des commerçants, c'est-à-dire la journée où l'État renoncerait à percevoir la TVA. En clair, qu'on donne un avantage aux petits commerces durant une journée d'un week-end pour leur permettre de relancer l'activité et d'améliorer leur trésorerie. Deuxièmement, il faut bien entendu déconfiner territorialement. Ça ne fait absolument aucun doute. Le niveau de l'épidémie en Charente-Maritime, je cite ce département, j'ai souvenir que c'est un département qui a été beaucoup moins touché que les autres, n'est pas le même que la situation dans tel ou tel autre département de la région parisienne. Et donc, il faut qu'on ait un déconfinement territorial. Et troisièmement, il faut faire en sorte que nous ayons un système scolaire, éducatif qui fasse une place pour éviter la contagion liée à l'université et au lycée. Déconfiné par territoire, je voudrais entendre Pascal Crépet à ce sujet. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution ? Est-ce que ce sera applicable ? Alors, c'est compliqué de vous répondre sur ce sujet. Moi, je pense qu'il est probable qu'on ait besoin d'avoir des mesures qui soient adaptées aux différents territoires, parce que toutes les mesures n'ont pas forcément le même sens dans les territoires très urbanisés par rapport à ceux très ruraux. Néanmoins, il faut bien garder en tête que l'important dans ce contrôle de l'épidémie, c'est que le nombre de nouvelles contaminations reste très contrôlée, et quel que soit l'état sanitaire du pays. Parce que sinon, à un moment ou à un autre, si on repasse au-dessus de ce nombre de reproductions, au-dessus de la valeur de 1 pour ce nombre de reproductions, eh bien, on repart dans un rebond épidémique qui nous amène forcément à des mesures plus strictes, et ça, quel que soit l'état sanitaire des territoires. Donc, il faut certainement des mesures adaptées aux territoires, ça j'en conviens, mais que l'on se relâche totalement sous prétexte que le virus circule un peu moins dans l'intelligence publique. Ce serait une grave erreur parce qu'elle crépait, effectivement. Juste un mot, ce sera le dernier mot. Hervé Morin, est-ce que, du coup, conséquence de ce que nous disons, Emmanuel Macron a raison quand il ne veut pas utiliser le mot déconfinement ? Écoutez, après, c'est une question de sémantique. Je pense que tous nos compatriotes ont compris que le virus n'était pas derrière nous, qu'on aurait encore des mois et des mois d'efforts à effectuer. Je pense aussi qu'il faut très clairement adresser un cap, et là, au moins, il a raison. C'est-à-dire qu'il faut que nos compatriotes aient une idée des étapes et où se situe la lumière au bout du tunnel, parce que la situation économique est tout de même dramatique pour des secteurs entiers. La situation sociale est extrêmement grave. On constate une remontée très forte de la pauvreté. Et enfin, on a globalement des compatriotes qui se disent qu'on est en train de nous voler une partie de notre vie. Donc, il faut qu'il y ait de la lumière au bout du tunnel. Donc, un cap. Merci beaucoup. Donc, la réponse demain soir. Merci beaucoup à vous deux d'avoir échangé ce matin en direct sur LCI. La réponse demain soir, 20h.